Bonjour, dans cette vidéo je vais revenir sur le montage du démonstrateur CO2 transcritique de Panasonic. Pour réaliser cette installation nous nous sommes posé différentes questions. Comment sélectionner notre évaporateur ? Quel est le diamètre et la pression de service de notre tuyauterie ? Commençons tout de suite par la sélection d'évaporateur. Les règles de sélection d'un évaporateur CO2 sont identiques à celles d'un échangeur fonctionnant au HFC. Il faut toutefois être vigilant aux pressions de service. Le groupe CO2 de Panasonic côté basse pression a une PS de 80 bar, ce qui évite l'installation d'une soupape de sécurité. Nous avons donc choisi un évaporateur avec la même pression de service. Pour dimensionner l'évaporateur de la chambre froide, vous pouvez utiliser le logiciel de sélection gratuite d'Enfos Cool Selector. Celui-ci va vous permettre de déterminer la puissance frigorifique à installer et vérifier les pertes de charge admissibles dans vos tuyauteries. Panasonic préconise pour la ligne liquide une tuyauterie d'un diamètre un quart et pour la conduite d'aspiration une conduite en 3,8 si la longueur est inférieure à 15 m et en 1,5 si elle est située entre 15 et 25 m. Nous avons réalisé des liaisons frigorifiques avec du tube cuivre de qualité standard que nous avons cintré. Seuls les raccords sont en K65 car les raccords standards ont une pression de service trop faible. Après avoir réalisé le câblage électrique et le montage des tuyauteries, nous allons pouvoir passer à l'épreuve des circuits hautes et basses pressions. Pour cela nous avons besoin d'une bouteille d'azote avec son manodétendeur ainsi qu'une paire de manifolds spécialement adaptés au CO2. Il nous faut également un petit aimant pour pouvoir fermer manuellement notre détendeur électronique. Commençons ensuite par démonter la bobine sur notre détendeur électronique pour pouvoir refermer manuellement et ainsi isoler le circuit haute pression du circuit basse pression. Nous allons régler une pression de azote de 140 bas à l'aide du manodétendeur. Nous allons vérifier la position des manodétendeurs. L'objectif est de gonfler uniquement les tronçons de tuyauterie que nous avons réalisé. Nous pouvons profiter de l'épreuve du circuit HP pour vérifier la bonne étanchéité de notre détendeur électronique. Nous devons réaliser un test d'épreuve à 88 bar sur le circuit basse pression. La plage du manodbp étant insuffisante, nous avons accordé le manomètre haute pression sur notre conduite d'aspiration. Après avoir réalisé l'épreuve de l'installation, nous allons pouvoir rédiger le procès adhéramal d'épreuve. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo concernant la mise en service de l'installation CO2 transcritique de Panasonic. Sous-titrage Société Radio-Canada